Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau crash test spécial Colourpop. Voici le lot du jour que je vous affiche juste ici, c'est un lot bis aujourd'hui et donc comme d'habitude ça se passe sur Instagram. Toutes les conditions pour participer sont sous la photo donc sur Insta, voilà. Donc je suis allée faire une petite commande et je me suis pris les produits que je n'avais pas encore testés pour les crash tester en vidéo avec vous et vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi je porte un serre-tête licorne. Voilà comment se présente la boîte, en général c'est toujours plus ou moins dans cette ambiance là un peu licorne quoi, vraiment c'est totalement ça, les arcs en ciel, les couleurs pastels, tout ça, tout ça, des petites étoiles. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti le serre-tête licorne aujourd'hui, c'est pas vraiment dans le thème Noël mais c'est dans le thème un petit peu de la marque donc voilà. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits à tester avec vous aujourd'hui donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti ! Donc pour mes commandes Colourpop, moi je passe toujours par le site officiel puisque maintenant ils livrent en France, ça fait quelques années, je crois qu'ils livrent en France. Avant je devais passer par Chipito, etc. Maintenant il n'y a plus ce souci-là. Par contre prévoyez des frais de douane parce que j'en ai quand même assez régulièrement. C'est un peu comme tous les sites étrangers, c'est un peu la loterie mais là par exemple j'en ai eu pour celui-là. Donc bon c'est comme ça, après les prix ne sont pas chers du tout donc heureusement parce que sinon je pense que je ne passerai pas commande, ça reviendrait beaucoup trop cher avec les frais de douane. Mais là comme ce sont des produits vraiment petit prix, vous allez voir, ça passe un peu plus on va dire, même si c'est jamais très très cool. Donc c'est parti, on va commencer avec le fond de teint. Donc c'est le No Filter Foundation Stick. Alors c'est un fond de teint en stick, si vous avez vu ma vidéo de dimanche, c'est une vidéo que j'ai appelée Pourquoi aucune youtubeuse n'en parle ou quelque chose comme ça, pour vous présenter des produits oubliés sur la youtube sphère, des produits de beauté qu'on n'entend pas forcément parler. Et dans cette vidéo-là je vous ai parlé d'un fond de teint stick Bobby Brown et je vous ai dit que c'était l'un des seuls fonds de teint stick qui convenait à ma peau sèche, etc. Enfin voilà, et du coup j'ai eu envie de tester ce fond de teint stick de chez Colourpop parce que la youtubeuse Kathleen Light, c'est l'une de mes youtubeuses préférées, on a déjà parlé plutôt en bien et elle a le même type de peau que moi, donc je me suis dit on va tester. Moi j'aime bien le format, c'est pratique pour emmener en voyage ou peu importe comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, moi Colourpop, vous savez que c'est une marque que j'adore vraiment, tous les produits Colourpop, mais sans exception, que j'ai testé jusqu'à présent, ça a toujours été des gros 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 coups de cœur. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir aujourd'hui pour que les produits que j'ai choisis dans cette commande-là soient aussi bien que tous les autres, mais vraiment c'est l'une de mes marques préférées à petit prix. Alors c'est parti, je vais venir en mettre un peu partout. Bon déjà ça s'étale super bien, ça ne râpe pas du tout la peau, donc ça c'est un bon point. Je pense qu'au niveau de la teinte ce sera bien. Sinon au niveau de la couvrance, il me semble que c'est une couvrance légère à moyenne, si je me souviens de ce que j'ai lu. Donc on va voir ce que ça donne une fois que j'aurai terminé. Bon, première couche terminée, voilà ce que ça donne. Donc on voit encore en transparence un mérougeur, je pense que ça se voit ici. J'ai une petite tâche rouge là qui ressort. Voilà, par-ci, par-là, c'est léger on va dire en termes de couvrance. Je vais venir en rajouter quand même une deuxième couche partout. Là je vais essayer de tapoter un peu plus la matière pour rajouter un peu de couvrance quand même. Deuxième couche terminée, voilà ce que ça donne. J'ai l'impression d'être assez jaune au retour écran, pourtant ce n'est pas le cas, je vous rassure. En réalité ça va être les éclairages et le soleil aujourd'hui. Donc c'est déjà mieux au niveau de la couvrance. Je ne sais pas ce que vous verrez à l'image mais c'est déjà mieux. Mais après ça reste une couvrance moyenne. De toute façon la promesse du fond de teint n'est pas d'avoir une couvrance extrême. Donc ouais c'est plutôt pas mal. En tout cas le rendu reste joli après une deuxième couche. Maintenant je passe à l'anti-cerne, c'est le No Fighter Contealer. Donc c'est la même collection en fait que le fond de teint mais version anti-cerne. Donc la teinte, j'ai pris la teinte light 10. Et donc, comment se présente le... Ouais, donc c'est comme ça. Je pense que vous les connaissez, on les a vus assez souvent quand même sur Instagram ou sur YouTube. Voilà. Je vais faire quelques points de lumière. Allez, soyons fous. Voilà donc la différence. Là je pense que je n'ai pas besoin de vous dire où est le côté avant et le côté après parce que dans le retour écran c'est méga flagrant. Je trouve qu'il est très... il n'est pas épais du tout en fait dans la texture mais pour autant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il couvre quand même bien. Ouais, je suis quand même étonnée parce que d'habitude les anti-cerne couvrance sont quand même épais. Et là il est plutôt fluide donc ça c'est vraiment bien. Maintenant je vais fixer tout ça avec la poudre. Donc toujours de la même collection. C'est la No Fighter Setting Powder. Donc poudre fixatrice. Et donc c'est une poudre libre d'une teinte un peu... Donc c'est pas blanc. Je crois qu'il y a plusieurs teintes d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises. Moi j'ai pris celle qui est légèrement teintée on va dire. Et donc je pense que je vais en mettre un petit peu partout. Très légèrement sur tout le teint. Et je vais insister sur l'anti-cerne. Au niveau du teint je prends toujours ce pinceau là. C'est un lame crime. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois d'où il vient. J'adore. Il est tout pailleté comme ça. Et il est très souple en fait comme vous pouvez voir. Et du coup ça dépose vraiment juste un voile de poudre. Moi qui n'ai pas besoin d'avoir un teint hyper poudré. C'est le pinceau parfait. Ah oui d'accord. Bon je pense qu'elle est légère parce qu'elle vole vraiment vraiment partout. Bon là comme vous l'avez vu j'ai poudré le front. Mais ce que je vais faire maintenant c'est uniquement poudrer ce côté là. Comme ça on va pouvoir faire la comparaison. Surtout au niveau de l'anti-cerne. Donc bon d'abord j'en mets un peu partout comme ça. Et ensuite avec un pinceau un peu plus précis. Comme celui là je viens poudrer l'anti-cerne. Alors là ça change carrément tout je trouve dans mon miroir. En tout cas c'est flagrant. Donc là le côté poudré, là le côté pas poudré. C'est ouf la différence. Mais vraiment c'est beaucoup beaucoup plus lisse ici. Beaucoup plus flouté vraiment. Bon là clairement les gars j'adore le teint. C'est photoshopé à fond. J'ai vraiment le teint super lisse. C'est super joli. Je vais mettre tout ce qui est bronzer, blush hors caméra. Et je viens ensuite pour l'highlighter bien sûr. Donc l'highlighter c'est un super choc. Donc c'est une texture entre poudre et crème. J'en ai déjà 5 de cette gamme là. Ils sont juste géniaux. C'est les aléateurs je crois les plus pigmentés de toute ma collection. Mais comme c'est des textures un peu particulières. C'est pas vraiment des poudres. Par contre je suis un petit peu dégoûtée. Regardez je l'ai reçu fendu. Première fois que ça m'arrive. Avec toutes mes commandes Colourpop que j'ai déjà passées. Voilà. Mais c'est pas grave parce qu'en fait comme c'est des fards très... Enfin limite crémeux. On peut les represser dans le pan. Voilà donc la teinte On The Cusp. Si je prononce bien. Et donc pour la teinte j'avais vu des swatchs sur le site de Colourpop. Parce que ce qui est cool aussi sur ce site là c'est que vous pouvez voir les swatchs sur les peaux en fait. Donc ça c'est vraiment cool. C'est une espèce de rose gold. Enfin vraiment magnifique. Je pense que les reflets se voient ici. Donc je vais le prendre avec un pinceau. Un petit pinceau comme ça. Highlighter. Et on va voir ce que ça donne. Mais en général je suis pas déçue par cela. Comme d'habitude je suis pas déçue du tout. Mais regardez-moi cette intensité. Et ça se travaille super bien. C'est ça que j'aime aussi dans ce genre de texture. C'est que en deux secondes c'est estompé. C'est super joli. Mais regardez-moi ce glow de folie. C'est vraiment ouf. Et ça on peut travailler au doigt, au pinceau. Même à l'éponge je pense que c'est possible. Et je sais pas si vous pouvez voir. J'ai un petit peu retravaillé la texture. On voit plus du tout la fissure quoi. Donc je suis rassurée. Je suis contente. Et je ne regrette absolument pas d'avoir pris cette teinte-là. Elle est magnifique. Ensuite pour les yeux. J'ai pris deux produits différents. En premier une palette. Vous savez que les palettes Colourpop pour les yeux. Ce sont mes préférées. J'en ai une. Qui est donc la I Think I Love You. Que j'utilise très 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 souvent. Donc qui est comme ça dans un packaging brillant. Et donc c'est une palette de neutre. Et c'est l'une de mes palettes de neutre préférées. Voilà. Donc elle est comme ça. Il y a des fards mâles, des fards grisés. Et la texture encore une fois. C'est vraiment la texture que je préfère. Entre crème et poudre. Vraiment ça se travaille hyper bien. C'est très 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 pigmenté. Donc elle est comme ça. Avec des petites paillettes orangées dedans. Je ne sais pas si ça se verra. Et voyons voir les couleurs. Je ne me souviens plus trop trop. Je pense que je vais m'en servir très 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 souvent. Durant toute l'année. C'est le genre de palette que j'utilise énormément. Voilà. Donc j'ai bien envie déjà d'utiliser ce fard duochrome là. Qui m'intéresse beaucoup celui-là. Bon aujourd'hui je n'ai pas forcément envie de faire un make-up hyper chargé. Vraiment le make-up de fête. Comme dans tous mes derniers crash tests de ce mois-ci jusqu'à présent. Je vais rester plus ou moins simple on va dire. Parce que je prévois de faire mes courses et tout cet après-midi. Donc on va rester quand même assez sobre. La qualité ne change pas par rapport aux autres palettes. Le pinceau est rempli de produits. Et ça ne fait aucune chute. Je peux vous montrer là dans le pan. Ça ne fait aucune chute. Ça reste limite crémeux. Et j'adore cette texture. En deux secondes ma paupière est recouverte de matière. Il n'y a aucune chute en dessous. Et c'est super intense. J'adore. Ensuite dans le creux je viens prendre ce fard orangé. Qui s'appelle Amber. Oh oui il est super joli celui-là aussi. J'adore. Non mais c'est quand même super intense ça franchement. Bon pour l'instant je le pose assez grossièrement. Je viendrai l'estomper ensuite. Donc maintenant on en est là. J'aime toujours autant. C'est un orange mais assez discret quand même. Après pour les personnes qui veulent des make-up un peu plus colorés. Un peu plus festifs. Plus chargés. Je vous renvoie vers tous mes derniers crash tests. Où j'ai vraiment fait des make-up vraiment de fait chargés. Et quand même plus ou moins colorés. Je suis quand même sortie de ma zone de confort quand même. Pour les derniers make-up que j'ai fait. Et aujourd'hui on revient à quelque chose d'un peu plus simple. Mais vous savez les make-up colorés etc. J'en fais pas si souvent que ça. Parce que la plupart des personnes ne portent pas tous les jours des make-up colorés. Allez ensuite je prends le fard Hena. Et j'ai aussi reçu pas mal de commentaires. Qui m'ont fait d'ailleurs ultra plaisir. Me disant que ces derniers temps je me suis quand même pas mal améliorée au niveau du make-up. Donc ça me fait genre ultra plaisir. Parce que j'essaye vraiment à chaque fois de faire mieux. Moi je suis pas make-up artiste. Pas du tout. J'ai aucune formation là-dedans. J'ai appris vraiment sur le tas etc. Donc forcément parfois je fais pas les choses selon les règles. Ou je sais pas quoi. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Donc quand je reçois ce genre de commentaires. Ça me fait vraiment très très plaisir. Maintenant pour le ras de cils inférieur. Je prends la teinte du centre. Donc c'est la teinte Auburn. Et en coin externe je vais mettre la teinte Choc. Donc c'est la toute dernière teinte. Un petit peu Bordeaux. Et je vais terminer par la touche lumière. Je prends la teinte Ginger. J'en ai donc terminé pour le make-up des yeux. Voilà ce que ça donne avec le mascara. J'adore vraiment le make-up. Les couleurs etc. De toute façon mon avis ne change pas. Sur les palettes Colourpop qui sont mais incroyables. Vraiment pour le prix. Les fards sont tous. Que ce soit les mattes, les irisés. Tous excellents. Enfin vous n'avez qu'à voir le rendu sur les yeux. Je pense que ça s'est vu à travers le crash test. J'adore. Ah mais non j'avais encore ça à tester. Punaise à chaque fois j'oublie la moitié dans mes crash tests. Mais c'est pas grave. C'est un truc qu'on peut mettre au-dessus. Donc je vais l'utiliser. Donc c'est les Supernova Shadow. En fait c'est des ombres à paupières liquides. Là c'est la teinte juvénile. Et en fait je vais le mettre par-dessus. La touche lumière là dans le coin interne est légèrement comme ça sur le devant. Ne vous inquiétez pas. On va pouvoir attraper ça. Et donc c'est une teinte, comment vous expliquez ça ? Un peu bronze. Bon je pense que ça se voit. C'est très 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 lumineux. Ça dépend vraiment en fait de l'angle, d'où vient la lumière. Donc voilà selon comment je bouge. Je pense que les reflets changent. Mais c'est super joli. Je vais vous faire un swatch peut-être sur la main. Pour vous montrer comme ça. Voilà. C'est très 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 lumineux. J'adore. Quand c'est dans l'ombre on va dire c'est comme ça. Et quand c'est éclairé ça réfléchit super bien la lumière. Et donc maintenant on va vraiment pouvoir terminer la vidéo avec les rouges à lèvres. J'en ai aussi pris deux parce que j'arrivais pas à choisir. Là on est encore une fois dans une collection. Je crois que c'est la collection avec Kathleen Light. Si je dis pas de bêtises. Parce que oui elle a fait une collab avec Colourpop. Donc c'est la teinte What's Your Sign. Donc ça tourne autour des signes du Zodiac. Donc d'où le packaging comme ça avec les étoiles, les constellations etc. Et donc la teinte est comme ça. J'aime beaucoup le raisin avec les petites étoiles dessus. C'est très 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 joli. Et le deuxième c'est d'une autre collection. Donc c'est les Lux Lipstick. C'est la teinte Third Eye. Et donc là au niveau du packaging on est sur le même. Hop exactement le même format. Mais c'est un nude différent. Un peu plus soutenu je dirais. Mais ça se ressemble quand même plus ou moins. Je vais vous les mettre à côté. Il n'y a pas énormément de différence non plus. Mais moi je la vois. Allez je vais partir sur la teinte What's Your Sign. Bon déjà ça glisse tout seul. Bon sans surprise la couleur j'adore. Je suis complètement fan. C'est une espèce de nude marronné quand même. Il y a pas mal de marron dedans. Mais pas trop non plus. Donc pour moi c'est vraiment le juste milieu. Et avec le make-up des yeux. Non mais il faut qu'on parle de l'highlighter quand même. On voit que ça. Enfin moi je vois que ça dans le retour écran. Ça brille mais c'est juste trop joli quoi. J'adore. Mais même le make-up en général j'adore. Je vous fais plein 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 de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada